Et notre invité c'est Jean-Claude Mailly, bonjour ! Bonjour ! Secrétaire général de Force Ouvrière, merci d'être en direct avec nous. Ça ne vous a pas échappé, nos confrères du Figaro évoquent ce matin le plan secret du gouvernement, c'est leur mot, pour la réduction des dépenses dans la fonction publique, notamment le nombre de fonctionnaires, qui baisserait de 2,5% sur 3 ans dans les ministères non prioritaires. Matignon a démenti il y a quelques instants, en précisant les chiffres sont en cours. Autrement dit, le principe n'est pas démenti, on parle d'arbitrage, pardon, ce sont les arbitrages qui sont en cours. Est-ce que ça vous rassure ? Écoutez, qu'il y ait un démenti pour le moment c'est plutôt rassurant, mais ça ne préjuge pas de la suite. Vous savez, ce sera un des thèmes que nous avons voulu inscrire à la conférence sociale des 9 et 10 juillet. Et moi je vais redemander à cette conférence que d'abord il y ait un vrai débat sur l'avenir du service public dans notre pays, ce que le précédent gouvernement a refusé de faire. Et je rappellerai aussi que le candidat avait eu un engagement qui était d'arrêter la révision générale des politiques publiques. Moi je commence à me baser sur ça. Ensuite, il a été dit que les créations de postes dans l'éducation nationale, dans la police ou la gendarmerie... Ou la justice. In fine, oui, et la justice, au total il n'y aurait pas d'augmentation du nombre des fonctionnaires. Ça serait compensé par des baisses ailleurs, par des suppressions ailleurs. Vous savez, moi je ne connais pas 36 solutions dans ces cas-là. Il n'y en a que 3 sur le plan des effectifs. Où on réduit ailleurs, et là je veux savoir où. Pour le moment, je le dis dans tous les secteurs de la fonction publique, quand vous discutez sur les finances, que ce soit, l'équipement ou autre, tous disent qu'ils n'en peuvent plus. Alors qu'ils sont à bout, qu'on est à l'os d'une certaine manière. Ou alors vous faites, par exemple, un acte 3 de la décentralisation. Je ne dis pas que j'ai des informations, je réfléchis tout haut. Vous transférez des missions sans transférer des effectifs. Comme ça, vous en récupérez. Mais comme disait la grand-mère de Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. Eh bien, on va demander à lever le loup. C'est ça qui m'apparaît important. Vous pensez donc, un, que c'est flou, et deux, qu'il peut y avoir un loup ? Oui, à la limite. Quand on dit qu'on augmente dans certains endroits, mais globalement, ça n'augmente pas, il faut bien que ça diminue quelque part. Enfin, il ne faut pas être mathématicien pour comprendre ça. Il l'avait dit, François Hollande, pendant la campagne. Vous l'aviez entendu ? On ne sait pas. Bien sûr, mais j'ai toujours, on n'a pas changé de position sur cette question. Maintenant, il faudra quand même qu'on nous explique aussi s'il y a bien confirmation d'un arrêt de la révision générale des politiques publiques. Vous savez, ce n'est pas qu'une question d'effectifs. Il y a des services publics qui ont disparu. Il y a certains secteurs aujourd'hui qui sont... Dans les abattoirs de volaille, par exemple, aujourd'hui, les services vétérinaires n'y vont plus pour contrôler la qualité. C'est de l'autocontrôle par les abattoirs. Ça, ça pose des problèmes de sécurité sanitaire. Donc, toute cette question-là, nous, on va les poser le 9 et 10 juillet. Et si on commence aujourd'hui, et si le gouvernement commence par dire on va réduire des effectifs de telle ou telle manière, ça veut dire qu'il suit exactement la même logique que le gouvernement précédent. Et je le dis clairement, ça coincera. Mais il faut bien trouver les moyens, Jean-Claude Mailly. Il faut bien trouver les moyens. À la fois, vous admettez qu'il faut compenser les augmentations dans les ministères prioritaires. Et vous dites, je veux savoir où. Et on ne comprend pas si vous l'admettez ou si vous ne l'admettez pas, finalement. Non, je ne l'admets pas. Mais non, je ne l'admets pas. Attendez, je ne l'admets pas. Donc, c'est non. Non, compensation. Ah oui. Écoutez, on ne peut pas accepter de dire on va diminuer. Mais j'aimerais bien savoir où, d'ailleurs. Dès que vous allez aux finances, mais ils sont à bout. Ils n'en peuvent plus. Ils ont des retards dans les services, etc. Donc, il y a une vraie réflexion sur le service public. Après, si c'est pour discuter de la dette, etc., eh bien, attendons de voir déjà ce qui va se passer à la fin du mois au sommet européen. Est-ce qu'on va obtenir une renégociation ou pas des traités ? Quelle politique économique ? Quelle politique budgétaire ? C'est ça, l'ensemble des débats qui sont posés. Mais si jamais le gouvernement était dans une logique identique au précédent, en disant qu'il faut serrer les boulons et puis on va arbitrairement diminuer tels effectifs, remettre en cause tel service public, telle mission de service public, là, je vais dire attention. Ce n'est pas simplement une question d'effectifs. Jean-Claude Mailly, attention, on nous retrouvera dans la rue à la rentrée. Attention, attention, c'est pas parce que c'est la gauche qui est au pouvoir qu'on ne manifestera pas notre mécontentement ? Ah bah oui, ça c'est évident. Écoutez, quand on est une organisation syndicale comme Force Ouvrière Libre Indépendante, nos positions nous les avaient arrêtées avant les élections. Et si on est d'accord, on le dit. Si on n'est pas d'accord, s'il faut mobiliser, on mobilisera, quelle que soit la couleur du gouvernement. Ça, ce n'est pas un obstacle. Plus de 5000 emplois supprimés, 5122 exactement. Air France, ça a été confirmé ce matin. Le PDG n'a pas exclu des licenciements. Après 2013, si les syndicats ne signent pas l'accord qui leur a été proposé. Michel Sapin disait, de toute façon, sinon l'entreprise capote. Elle risque de capoter. Donc c'est à prendre ou à laisser ? C'est comme ça que vous l'entendez ? Non, c'est jamais. Pour les syndicats ? Ça n'est jamais à prendre ou à laisser. Parce que quand on dit c'est à prendre ou à laisser, ça augure mal de la négociation. Moi, je n'ai pas eu mes amis d'Air France. Il appartiendra au syndicat Air France. Il faut de se positionner sur ce dossier. Sur le principe. Oui, mais c'est pas la première fois qu'Air France a des difficultés. Moi, je me souviens, en 1993, il y avait eu déjà des grosses difficultés. Vous savez que Lufthansa vient de réduire de manière drastique ses effectifs. C'est l'effet de la déréglementation du transport aérien et des compagnies low cost. C'est ça, l'effet direct, c'est ça. Donc maintenant, il va falloir regarder précisément. Je n'ai pas plus d'infos aujourd'hui, moi, que le chiffre qui est annoncé, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, des départs volontaires, 1700. Et pour le reste, il va falloir regarder précisément. Et c'est les adhérents et faux d'Air France qui détermineront la position qu'ils tiendront dans la discussion avec l'entreprise. Mais ça ne peut jamais être à prendre ou à laisser. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. Un mot du SMIC, on devrait connaître le coup de pouce, peut-être même mardi prochain. Le ministre du Travail expliquait ce matin que la hausse ne sera pas brutale. Comment vous traduisez ça ? Je crois qu'on est en train d'épuiser le vocabulaire. Pas brutale, pas trop forte, etc. Bon, moi, j'attends maintenant la position que prendra le gouvernement. Je redis que si c'est pour faire un coup de pouce 0,3, 0,4, les gens vont dire tout ça pour ça, on se moque de nous. Combien ? 3, 4, 5 ? Moi, j'ai dit, ce que nous souhaiterions, là, très rapidement, c'est quand on tient compte de la hausse des prix, plus un coup de pouce, autour de 5. Moi, je l'ai dit, si l'on veut que ça ait un sens. Savoir que le dernier coup de pouce qui a un sens, en termes de coup de pouce, c'est de 97. C'est quand même pas d'aujourd'hui. 2, 26%. Et le dernier coup de pouce remonte à 2006, 0,3. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement mesure bien l'annonce qu'il va faire. Bon, après, on saura ça, effectivement, la semaine prochaine, puisqu'il y a une convocation de la commission de la négociation collective. Oui, tout à fait.